Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous quelques produits que j'ai reçus du site Nez Joli. Si vous ne connaissez pas Nez Joli, c'est un site chinois qui propose toute une querelle de gadgets, d'accessoires. Ça va de la papeterie au make-up, aux soins cosmétiques, aux boucles d'oreilles, piercing et compagnie. Et tout ça à petit prix. Ils m'ont contactée pour me demander si j'avais envie de tester leur site et de tester des produits pour un total de 12 euros. Vous allez dire 12 euros, c'est vraiment rien grand chose pour un partenariat. Mais j'ai quand même réussi à piocher 5 produits. Il faut savoir que les produits que j'ai choisis, aussi entre 1,29€ et peut-être 3-4€, mais je n'ai pas su retrouver tous les produits sur le site, étant donné que ça faisait déjà bien un mois, un mois et demi que j'avais fait la commande. Vous le savez, je ne suis pas du genre à lancer des fleurs à un site ou à une marque, partenariat ou pas. Je suis toujours très honnête avec vous. Je n'ai jamais commandé sur le site de Nez Jolie, tout simplement parce que je trouve que ce genre de site, avec plein de gadgets, ça pousse à la consommation. Souvent inutile, on a envie d'acheter plein de petites babioles dont on n'a pas spécialement besoin. Mais vu qu'ils m'ont proposé de faire une sélection, j'ai regardé sur leur site et j'ai trouvé quelques produits qui m'intéressaient et que j'avais envie de tester. Je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant, autant profiter de ce partenariat pour tester ces produits-là. Avant de passer au produit à proprement parler, un petit mot sur le service clientèle et les échanges que j'ai pu avoir avec la marque. Je suppose que la personne avec qui je suis en contact n'est pas francophone de base. C'est vrai que dans les échanges, il y a souvent des petites fautes, il y a souvent des phrases qui parfois sont un petit peu tournées bizarrement. Mais cette personne fait toujours l'effort de me parler en français. Je suppose que c'est comme ça aussi dans les échanges avec les autres clients. Et je me dis que quand même, imaginons que ce soit une personne qui parle chinois à la base, faire l'effort d'apprendre le français pour avoir des conversations en français avec la clientèle francophone, c'est quand même un bel effort, il faut le reconnaître. Passons maintenant au contenu de la commande. Le premier objet que je ne vais pas tester avec vous pour le coup, c'est une petite brossette en silicone très souple qui a deux parties. Une partie avec plein de petits picots, mais vraiment très très souple. Je pensais que ce serait plus rigide que ça. Et une plus petite partie avec des petits morceaux de boulettes, on dirait. C'est comme des picots, sauf que c'est rond. Et cette partie-là est plus dure. C'est un objet que j'ai choisi parce que je suis en guerre permanente contre les points noirs. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je n'arrive pas à les éradiquer. Je suis encore et toujours à la recherche de solutions miracles, donc si vous en avez, n'hésitez pas. J'ai donc voulu tester ce petit objet dans l'espoir que peut-être ça allait m'aider. Mais honnêtement, les poils ici sont tellement souples que je ne suis pas sûre de ce que ça va faire. Peut-être que les petites boulettes, ça va être un peu plus délongeant pour les points noirs. Je l'ai utilisé déjà une seule fois. C'est pour ça que je peux vous dire que la partie picot est vraiment très très douce. Ça ne fait pas du tout mal. Ça, c'est un peu plus rigide. Mais honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez l'habitude avec ce genre de petit objet un peu particulier pour nettoyer votre visage, dites-le moi. Si jamais ça ne va pas, peut-être que ça me servira à nettoyer mes pinceaux pour les yeux. Parce que c'est vrai que ça ressemble aussi à ce genre de forme avec plein d'aspérité et de relief pour nettoyer les pinceaux. Et malheureusement, je n'ai pas le prix de cet objet étant donné que le lien ne fonctionne plus. J'ai repris le mail que j'avais envoyé à Néjoli avec ma sélection. Mes deux liens sur les cinq ne fonctionnaient plus. Donc, voilà. Je suppose que vous pourrez le retrouver sur le site, mais je n'ai pas de lien malheureusement à vous fournir. Le deuxième produit, c'est un produit que je vais tester avec vous. C'est un masque pour les lèvres. J'ai un petit peu peur quand on voit la forme du machin. Parce que vous voyez, à côté de ma bouche, à mon avis, ça va arriver jusqu'à mon nez, jusqu'en dessous de mon menton. Bon, c'est certainement une taille standard, mais ça fait un petit peu peur. Vous ne le verrez certainement pas. En plus, avec la lumière, c'est un petit peu bizarre. Mais le masque est en fait un masque en silicone. Ça a l'air assez dur et ça baigne dans un liquide. On va ouvrir ça tout de suite. J'ai le site avec mes trois onglets ouverts, avec les trois liens que j'ai retrouvés. Ce masque s'appelle donc Film à lèvres de collagène blanc en cristal hydratant article son de lèvres du maquillage. Si jamais quelqu'un de nez joli passe par ici, si vous avez besoin d'un traducteur anglais-français, n'hésitez pas. Je pense que ce serait pas mal. 100% de nouveau et de haute qualité. Une technologie transparente aimable qui utilise des plantes collagène, provitamines, acides hyaluroniques, eau purifiée, essence de la vente et huile de pépin de raisin. Et certainement plein d'autres choses dont on n'a pas spécialement envie de parler sur le site, je suppose. Ça m'étonnerait qu'il y ait que de l'essence, de l'avente et de l'huile de pépin de raisin là-dedans. J'espère que ça va pas me brûler les lèvres, les gars. Et tant que je l'ouvre, je continue à lire. Le masque de cristal collagène. Lèvres adoucit vos lèvres, exfolie, répare vos lèvres et affine le vieillissement. Par équipe de la cellule. Je meurs intérieurement, les gars. Après ouverture du paquet de feuilles et de décoller la pellicule en plastique. J'ai déjà pris un morceau là. Ça ne sent rien. Pour un résultat optimal, utilisez le masque pour les lèvres immédiatement. Oh c'est gluant. Portez le masque pour les lèvres pendant environ 20 à 30 minutes. Alors j'ai déjà un petit peu skaté le bazar avec mes ongles. Oh c'est, on dirait un bloc fiche. Bon c'est gluant. C'est gluant des deux côtés. On va voir si ça tient. Parce que si ça ne colle pas, je ne vais pas rester pendant 30 minutes avec mes mains sur mon visage. Si ça tient, je file travailler et je reviens au bout de 30 minutes. Si pas, je le tiens pendant 5 minutes et puis ce sera bon ainsi je pense. Bon, on y va. Oh c'est froid. Je suis pas sûre que ça va tenir tout seul. Et si je ne parle pas, je veux dire que ce sera mieux. Il est 14h, on va essayer de laisser ça jusqu'à 14h30. Je vais travailler et je reviens dans une dernière heure. A tout de suite. Ah ça donne envie d'avoir des ençons. Je crois qu'on est en train de tuer cet ençon. Au secours. Le revoilou, il est 14h29. J'en irai à la nouille de voir ça sur la bouche. Ça a plus ou moins tenu. J'ai dû le recoller quelquefois. Pas totalement, mais un petit peu. Quand je parlais en fait. Évidemment, je vous ai montré ça sur Snapchat. Vous voyez, quand on parle, ça fait de l'air et ça se décolle. Ah bon. Ça ne sent absolument rien. Bon point. Ça fait un peu bizarre quand on l'applique parce que c'est froid. Il y a une espèce de gel, bien évidemment. C'est un peu comme les masques en tissu dans le fond, sauf que là c'est un truc en silicone. Ça n'a pas l'air extrêmement solide parce qu'il y a déjà quelques trous de dents à cause de la manipulation. Avec mes ongles acérés. Vous voyez les griffes que j'ai. Donc voilà, c'est extrêmement grand. C'est toujours froid. Vous voyez que ça va jusqu'à la base de mon nez et que ça descend bien loin. Maintenant, je suppose que c'est une taille standard. Et il y a des personnes qui ont les lèvres beaucoup plus pulpeuses que moi. Donc ça, on va dire que c'est normal. Mais du coup, moi ça fait un petit peu bizarre. Bon, je vais mettre ça ici. Bon, ensuite, ils disent qu'il faut mâcher un petit peu les lèvres pour aider à absorber l'essence. Ce n'est pas complètement dégoulinant le produit. Mais on sent quand même qu'il y a un petit truc sur les lèvres. Les lèvres, pardon. Par contre, comme je m'en doutais bien, mes lèvres n'ont pas l'air spécialement plus repulpées. Si vous entendez un gros bruit dégueulasse, c'est Pintou qui est caché, qui est en train de se laver entre les orteils. Regarde le petit truc que je vous avais dit que j'aimais bien observer. Sauf que là, il y va de tellement bon cœur, on dirait qu'il est en train de bouffer un paquet de chips, mon ami. Mes lèvres n'ont pas l'air repulpées. J'ai toujours mes rides et ridules qui sont bien présentes. Ça n'a même pas l'air un tout petit peu atténuées. Elles ont peut-être l'air un peu plus hydratées. Tout simplement parce que pendant 20 minutes, elles ont eu une espèce de gel pour oser tout contre. Donc ça, je dirais que c'est normal. Mais repulpées, exfoliées. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique comment. Parce que ça n'avait même pas l'air d'être un peeling chimique. Parce que sinon, tout le reste de la peau ici subirait également cette espèce de gommage chimique. J'y crois pas trop. Honnêtement, ça vaut pas la peine. Je vous m'en doutais un petit peu, mais j'avais envie de tester parce que c'est comique et que je me suis dit, on ne sait jamais. Il peut y avoir des produits qui hydratent en profondeur les lèvres. J'avais jamais testé ce genre de produit masque gluant. Si vous en connaissez qui fonctionne bien, n'hésitez pas à me conseiller. Je suis toujours curieuse de tester de nouveaux produits, mais alors celui-là, je ne le recommande pas. J'ai commencé par ce test de masque pour les lèvres parce que j'ai également commandé une encre à lèvres peel-off. Vous savez, on applique la couleur, puis on laisse sécher un tout petit peu, et puis on peut retirer une espèce de film pelliculable. Et ça laisse la couleur en principe sur la bouche et ça tient super bien. Moi, j'aime beaucoup avoir de la couleur sur ma bouche, mais le rouge à lèvres sur les dents, le rouge à lèvres qui bave, toujours faire attention quand on boit, quand on mange. Et surtout, mes rides qui font filer le rouge à lèvres. Ce sont autant de facteurs qui m'empêchent au jour le jour de porter autant de rouge à lèvres que je ne le souhaiterais. Donc, on va tester ceci, mais alors, déception, c'est que j'avais commandé un produit en encre à lèvres pelliculable, mais en forme de gloss, si vous voulez. Donc avec l'embout en mousse pour pouvoir appliquer le produit beaucoup plus précisément. Ici, j'ai reçu un embout en plastique tout à fait traditionnel des lip gloss qu'on mettait quand on avait 12-13 ans. Vous savez, le premier maquillage avec les petites paillettes et tout ça. Et là, ça va, quand c'est un lip gloss transparent, mais là, c'est une encre qui va rester sur ma bouche. Donc, je viens de l'ouvrir, ça dégouline déjà. Et alors, je vois une petite trace qui a séché, ça a l'air rouge-oranger. Donc, ce n'est pas du tout la couleur que j'avais demandé. Il y avait quatre couleurs dans les embouts gloss, on va dire, on va les appeler comme ça, que j'avais repérées. Il y avait rouge, rouge-oranger et deux roses, il me semble. Et je suis sûre de ne pas avoir pris rouge-oranger parce que c'est la couleur qui me va le moins bien et que j'aime le moins sur mes lèvres. Évidemment, avec ce genre de site, on n'a jamais la couleur qu'on veut. C'est à croire que parmi les quatre options, ils disent ping-pong d'or, allez hop, je sais pas, 1, 2, 3, 4. On tire au sort et on jette dans le panier ce qui nous tombe sous la main. Je vais essayer de poser ça. J'ai très peur de la précision de l'embout. Je vais peut-être prendre un pinceau pour rattraper le coup si besoin. Voilà, j'ai pris un mini pinceau Accent Brush de Real Techniques près de moi. Parce que quand je vois comme le produit dégouline, ça ne me fait pas du tout... Ça ne me donne pas confiance. Je vais déjà essuyer cette petite bulle là parce que je me dis que si le produit a déjà commencé à sécher et que je le mets sur ma bouche, ça va peut-être faire une cata. C'est extrêmement dur à appliquer. Ça va sur les dents. Ça commence déjà à pelliculer. Même pas fini de l'appliquer. C'est extrêmement collant. C'est pas très agréable. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'agréable étant donné que ça doit former un film. Mais si en plus mes dents deviennent oranges, ça ne va pas le faire. Décidément, c'est la vidéo où je ferai un petit peu avec la bouche serrée. Les dents serrées. Ah, ça y est. Je vais prendre un mouchoir. Ça va faire à la cata à mon avis. Ah oui. Alors mes doigts vont être... Mes doigts vont être oranges. Ah, ça fait chatouille. Les crayons de nettoyer tout ça. J'ai les lèvres tellement ridulées. Oui, ridulées, oui. Pas ridulées, non, ridulées. Que la matière qui n'est pas bien pelliculable part dans les petits plis. Écoutez, je suis plutôt agréablement surprise du résultat. C'est très léger. J'ai laissé reposer la matière vraiment quelques instants. Ça a séché assez rapidement. Je ne sais pas si plus on attend, plus la couleur est intense. Plus on met de couche, plus la couleur est intense. Ça, je n'en sais absolument rien. Vous avez vu l'application. J'ai vraiment mis comme j'ai pu. Seulement, c'est orange. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez. C'est très clairement orange. Donc, ce n'est pas la couleur que j'aime bien sur moi. Je trouve que ça ne me va pas. Maintenant, c'est très discret. Et c'est ce que je recherchais, en fait. Je voulais vraiment que mes lèvres soient colorées, mais sans effet de matière. Je trouve que c'est quelque chose de très joli. Et le rendu n'est pas laid. Peut-être un peu inégal. Peut-être que si on met un baume à lèvres par-dessus, ça donne mieux. Mais le orange... Voilà. Donc bon, dommage que la couleur n'ait pas été la bonne. Je vais voir si au fur et à mesure de la journée, ça tient. Je ne pense pas que je ferai une update à 21h. Donc, je mettrai certainement un petit commentaire dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir à ce moment-là. Et on n'en a pas fini avec les tests étranges, étant donné que j'ai voulu tester la fameuse Silly Sponge, le Silly Blend. Ce n'est absolument pas la marque. Mais comment vous dire ? Je pense que 90% de la blogosphère a été contactée par la marque Silly Sponge, Silly Blend, j'en sais rien, pour tester ce petit produit. Je n'ai pas été contactée. Mais, étant donné qu'il y avait ce petit outil, cette éponge en silicone, sur le site de Nez Jolie, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Moi, je vais tester celle qui est à 1,29€. La quasi-totalité, je dirais même la totalité des personnes ayant testé cet objet, ont dit que pour appliquer le fond de teint et l'antiserne, c'était une horreur sans nom. J'ai eu envie de tester ça aussi. Et je me suis dit qu'au pire, c'était pas trop perdu, étant donné que plusieurs personnes ont reconverti cette éponge en applicateur de masque. Je vais utiliser mon fond de teint NYX Stay Matte But Not Flat, en teinte numéro 3, naturel, qui est un des plus foncés que je possède. L'autre étant le L'Oréal, mais le L'Oréal a vraiment une texture très épaisse. Je me suis dit qu'avec une éponge en silicone, ce serait peut-être pas l'idéal. Et les autres, qui ont une texture plus fluide, notamment le Total Control de NYX, sont beaucoup trop claires. Je suppose que je ne vous apprends rien, avec tout le foin qu'on fait ces éponges sur le net. Apparemment, elles permettent d'économiser un maximum de produits, c'est beaucoup plus hygiénique, ça se nettoie mieux. Donc j'ai mis une goutte de fond de teint, et on va voir ce que ça donne. Je fais à ma sauce aussi, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut frotter, puis tapoter. Non, il faut seulement tapoter, il ne faut surtout pas frotter. Effectivement, de prime abord, c'est très bizarre, parce qu'on dirait que la matière ne rentre pas dans la peau. Rentrer, c'est un bien grand mot, mais ne s'imprègne pas dans la peau, comme avec un pinceau ou un Beauty Blender, et surtout, c'est extrêmement dur. Quand je fais ça, ça glisse tout seul. J'avais un peu peur que ça accroche ma peau. Vous voyez que ça fasse... Mais non. Et là, entre, effectivement, ça n'a pas l'air terrible, terrible. Ça n'a pas l'air non plus effroyable. J'ai l'impression qu'en étirant la matière, ça va mieux qu'en tapotant. En tapotant, j'ai l'impression de me mettre des claques, en fait. Alors là, c'est la vidéo des screenshots, hein, les gars. Si vous voulez vous amuser, vous prenez plein de screens de cette vidéo. Momo en bloc fiche, Momo avec les lèvres rouges qui fondent, et Momo qui se met des claques avec une chine sponge. Bon, j'ai essayé de zoomer un tout petit peu pour que vous voyez. Je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir voir, mais... Ça va, je trouve. Je dirais que le plus chiant, c'est la sensation. Mais le résultat, il n'est pas pire qu'avec les doigts. Je pense que le Beauty Blender reste quand même mon moyen d'application préféré, mais ça va, ça va. Maintenant, je ne suis pas une experte du fond de teint. Je n'ai pas un fond de teint à couvrance totale, donc je ne sais pas dire. Bon, on voit quand même encore les petites imperfections en dessous, parce que ce n'est pas un truc spécialement couvrant. Écoutez, mes points noirs sont camouflés, mais mes pores dilatés sont aussi camouflés. Je n'aime pas trop la sensation, par contre. Je trouve que les conges sont très durs. Je m'attendais à quelque chose quand même de plus mousse sur la peau. Je vais essayer de mettre un tout petit peu d'anti-sernes. C'est l'anti-sernes collection en teinte numéro 2. C'est pas si horrible que ça. Pourquoi tout le monde a fait tout un foin avec ça ? C'est quand même beaucoup plus horrible de prendre un oeuf et de mettre du fond de teint dessus, ou de mettre un beauty blender dans un préservatif plutôt que d'utiliser ça. Je ne sais pas. Vous me donnerez votre avis, mais moi là, dans le miroir, ce que je vois m'a l'air tout à fait acceptable. Je suis fort, fort déçue, parce que je pensais que j'allais démonter ce produit. Mais non, en fait, ça va peut-être devenir un nouvel outil beauté pour moi. Bon, et bien du coup, il y aura un deuxième article que je ne vais pas tester en live devant vous. C'est celui-ci. C'est un pinceau à double embout. Et à la base, je m'étais dit que si la Silisponge, c'était catastrophique, j'essayerais d'arranger mon teint avec ce côté-ci du pinceau, qui est un pinceau langue de chat. Je pense que ça doit pouvoir aller pour un petit peu arranger le teint. Je n'applique jamais mon fond de teint avec ce genre de pinceau. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça me servirait. Peut-être mettre un peu d'anti-sernes. En fait, j'ai pris ce pinceau pour l'application des masques. En me disant, si jamais j'aurai deux modes d'application, je pense que là, ça va être pour le fond de teint et ça pour les masques. Je ne l'ai pas encore testé. Comme vous voyez, je viens de l'ouvrir, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Et voilà qui conclut mon crash test slash première impression des produits que j'ai reçus de la part du site Nez Jolie. Alors en toute honnêteté, s'ils me reproposent un partenariat, pourquoi pas pour tester d'autres produits un peu insolites ? Je trouve que c'est marrant. Maintenant, moi, je ne suis pas sûre que j'irai passer commande parce que je ne pense pas avoir besoin de choses vraiment vitales sur ce site. Et je me dis que, par exemple, en Belgique et maintenant en France apparemment, il y a les magasins actions qui vendent ce genre de produits pas très chers. Il y a un petit peu ce genre de choses. On les foirfouille aussi. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller commander sur le site de Nez Jolie. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choix sur ce site. Quand je regarde, par exemple, le rayon papeterie, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne m'étais même pas intéressée à ce genre de produit parce que je voulais vraiment des objets beauté. Mais je me dis que, peut-être pour la prochaine fois, des objets papeteries, ce serait pas mal. Et du coup, si ça vous intéresse de commander, sachez que Nez Jolie m'a donné un code promo qui vous donne 10% des réductions sur votre commande. Je le mets juste ici. Et ma personne de contact m'a également prévenu que la livraison met entre 3 à 5 semaines pour l'Europe. J'espère que cette découverte slash crash test, premières impressions, vous aura plu. Vous savez que j'essaie toujours de vous donner un avis le plus constructif possible. Là, vous avez vu encore une fois ma réaction en live. Dites-moi si vous connaissez ce site, si vous avez déjà commandé dessus, si vous avez éventuellement déjà travaillé avec eux, si vous êtes une blogueuse. Et dites-moi quelles ont été vos impressions, vos retours. J'attends vos commentaires avec impatience. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets juste là. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais qui sera juste ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !